Et nous sommes retournés au set, il est 7.32, oui, et c'est le temps de nous regarder ce que les gens disent au Cameroun. Nous allons commencer avec la réview de la réview de l'anglais en anglais et, bien sûr, Christian Womé prendra la réview de la réview de l'anglais en anglais. Bien sûr, bien sûr. Puisqu'on sortait un peu de la musique, en actualité, forcément, que tu parcourras dans les colonnes des journaux que tu as à ta disposition aujourd'hui, il y a eu un grand tome de la musique au Cameroun, notamment en termes de producteur, M. Moussa Aïssam, donc, des CD. Yes, in his house, he was found dead, Chris, and under disturbing circumstances, so there are a lot of question marks around his death, about what happened. We imagine that investigations are going to be open and then maybe we're going to learn more about the death, but it's a big blow to the music community in Cameroun, because, like you said, it's a big-time producer. Moussa Aïssam, propriétaire des éditions Moussa Aïssam, qui a produit plus d'un, les plus d'un, des gens comme Jean-Pierre et Sommet sont passés par là. En fait, il était un peu la plaque tournante de la production au Cameroun dans les années, je crois, à partir de 2000, les années 90, non, 90, un peu plus tard, un peu plus tôt, encore tôt, je crois, dans les années 2000. Déjà, Moussa Aïssam faisait parler de lui, et voilà, vice-président de la SONACAM actuelle. Oui, oui. Oh là là. Le music, the Otter's Right Corporation, so he was the vice-president, he's no more, we'll read a little bit more about it. The papers are announcing it this morning, we'll read a little bit more about it and we'll talk about it in the course of the show. Well, let's start with the Guardian Post newspaper. On the front page of the Guardian Post newspaper, we actually have this story, I'm going to begin with it, of the demise of Moussa Aïssam. And the paper writes, Music Rights Corporation, Vice-President Found Dead in Yaoundé Home, where you can have the privilege of reading the details of this story on page 7 of today's edition of the Guardian Post. Well, the main story on the front page of the newspaper this Tuesday, October 6th, School Resumption Registers Remarkable Improvement in Northwest, Southwest. You can, in today's edition, learn about the kickoff in the Northwest and the Southwest regions of the country amidst the coronavirus as well as security challenges. More in the inner pages of the Guardian Post newspaper. We are still with the Guardian Post newspaper. On its front page, we read this other story, Operation Bamender Clean, Rights Group in Dykes Military for Committing Gross Violations. Of what kind? Well, go to the inner pages of the Guardian Post newspaper for more details. In Nkong Samba, we read this story, Gendarm allegedly kills biker in Bia Palo Scoffle, a human interest story that you'll be able to read in today's edition of the Guardian Post. And to end with that newspaper, in Douala, Christians reject transfer of pastor, disrupt church service. Which church exactly where and which part of Douala? Well, go learn the details in today's edition of the Guardian Post newspaper. Not NBC. Now we are with the Sun. We are done with the Guardian Post, the Sun newspaper of today. And on the front page of the Post newspaper, this good news I was going to talk about in the course of the show, but well, the Sun has it here. For the citizens, no, denizens of the city of Limbe, Clean City Contest and the winner is Limbe. That's what you see on the front page there of the Sun newspaper. The paper asks, The Town of Friendship confirms its cleanest city status in Cameroon, beating Douala Yaoundé in this recent competition. Obviously, beating Douala Yaoundé. Also, the paper writes, backs 150 million Francifi and to host 2021 UN World Habitat Day. We read further. In the visit to Limbe last Saturday, Minister Celestine Kecha-Cotes didn't hide her affection for Limbe's natural clean look. Another red feather for the city mayor, Mutanga Andrew Mojimba, who says it's a collective victory. Yes, it is indeed. And on the front page of the Sun newspaper, the picture with this caption, Minister of Housing and Urban Development Celestine Kecha-Cotes, a hands-over symbolic check worth 150 million Francifi to Limbe city mayor, Mutanga Andrew Mojimba, a ceremony in Douala on Monday, October 5, 2020. Congratulations to everyone living in Limbe. The details are on pages three and six of today's edition of the Sun newspaper. Other stories on the front page of that newspaper. Question this time, who wants FACO SDO's head? Go to page seven for more on that story. And on the back to school series, the paper writes, Government reassures special measures taking to bar COVID-19 from school milieu. The details on page six. In Limbe, Limbe one, Mayor Mbouaye hands minimum package to school, to school's assistance to needy. It's good to know that minimum packages are handed at the start of the school year. Parce que parfois, Chris, c'est le dernier trimestre. Go to page nine to get the details of that story. And more on the back to school. But men, the two councils set high esteem for back to school. The details are on page nine. And the paper also has the story. We are going to end with it. LACAM accepts 217 lists, rejects 18 in race to December 6 regional elections. More on page two. We are now with Cameroon Tribune, the Low National Bilingual Daily. And of course, we're going to focus on the stories that appear on the front page in the English language. This morning, there are actually two of them. Even though I'm going to mention the third one just because. You know, you understand why. Let's start with this. It's a post-COVID-19 recovery. SMEs to get two billion francs CFA. The paper informs its readers. The money coming from the special fund created by the head of state will be made available to small and medium sized enterprises and handicraft sectors greatly affected by the coronavirus. Minister Achille Basilicain Troyes made the disclosure at a press conference in Yaoundé yesterday, October 5, 2020. Go to page seven to get the details of that story. Regionals, elections, mobilization rekindled. The paper says after the publication of the list of retained candidates and rejection of others, political parties, traditional rulers, competent administrative courts and elections Cameroon, are fully engaged in the different operations of the electoral process. You can go read the special election package on pages four and five of today's edition of Cameroon Tribune. Ça, c'est en français, mais je vais quand même lire parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Chris, je ne sais pas si ça m'intéresse trop, mais je vais lire quand même. Mais Kato, je suis promoting Obayenne. Bon, laisse-moi la suite. Ça fait du bien? Ça fait du bien ou bien ça fait du mal? Laisse-moi la suite. Ok, je te laisse la suite alors. Non, non. Go get the details. Ça fait extrêmement de bien. Je comprends que tu veux dire que ça fait du mal parce qu'il part de Paris. Ah oui, ton équipe. Ça fait tellement de bien parce que c'est un Cameroonais. Ah oui, ah oui, absolument, absolument. C'est bien de les voir au haut niveau comme ça. Ah oui, ah oui. Maintenant, je laisse Christian Womé finir. C'est ce que j'ai commencé. The Press Review in the French Language with Christian Womé. Et donc, c'est la suite. C'est avec, pourquoi pas, cette actualité sur Choupo-Moting, où elle m'a tendu la perche. Le capitaine des lieux indomptables a donc signé hier avec le club mythique allemand pour une saison. Et la page 31 plus de détails. La une du journal de Marie-Claire Nana est consacrée à la rentrée scolaire 2020-2021. Démarrage effectif. Des milliers d'élèves ont retrouvé hier l'ambiance des salles des classes sur toute l'étendue du territoire national. Dans les enceintes scolaires, élèves, enseignants, les mêmes personnels administratifs se sont soumis aux mesures barrières et aux dispositifs anti-Covid. De même, la repartition de 50 élèves par salle est effective dans la plupart des établissements du secondaire. Et cette première journée de rentrée scolaire, 5 octobre, dans les colonnes de Cameroun Tribune, ce matin, 6 octobre. Et donc, le journal Mutation est en curse que ce matin, c'est aussi un quotidien. Et ce mardi, sa une est consacrée à une jeune demoiselle, comme vous pouvez la voir. Et c'est du côté de Criby, une fille cruelle, comme le journal choisit de l'appeler ici aujourd'hui. Elle tue son amant pour une histoire de 20 000 francs CFA, son témoignage au commissariat. De quoi t'ingéniez, Amanda ? Allez, le témoignage est retrouvé à la page 11 du journal. À la page 4, le journal s'intéresse à la rentrée scolaire. L'épreuve de la distanciation physique est présentée dans les colonnes du journal ce matin. Et puis, recettes non fiscales, un trou de 12 milliards de francs CFA découverts. Le messager est en curse que ce matin. Sa une est consacrée à la rentrée scolaire dans la région du nord-ouest et la région du sud-ouest. La rentrée scolaire prise en otage. Comme le dit le journal, les élèves n'ont pas pu reprendre le chemin des classes à cause de la journée morte imposée par les séparatistes qui font la loi dans ces deux régions du pays. Et puis, Ndjekam Tchambini dit, je cite, ce que je pense du droit de manifester. Il dit ce qu'il pense du droit de manifester à la page 11 ce matin. Le journal revient sur le transfert de Tchupo Moting du côté du Bayern de Munich à la page 12. Et puis, défiance. Messia Tangana humilie l'élite du Fondi. Le maire de la ville s'oppose à l'apaisement prôné par Bargambwa et Tundingwa. À la page 4, plus de détails. Le quotidien, le jour est en curse que ce jour. Sa une est consacrée à l'éducation, la rentrée spéciale des anglophones. À la page 2 et 3, ce que le journal choisit d'appeler rentrée spéciale des anglophones est donc à retrouver dans les colonnes du journal Le Jour qui est en kiosque ce jour. Et puis, transport. Un train déraille à Ezeka. L'incident survenu hier a causé d'importants dégâts matériels. À la page 5, à plus de détails. Et puis, il a ajouté des recettes toujours insatisfaisantes. Détails à la page 6. La nouvelle expression est en kiosque ce matin. La crise dite anglophone. L'ONU face à ses responsabilités. La tragédie que vivent les régions anglophones aujourd'hui incombe aux Nations Unies qui, dans un silence complice, avaient laissé la France et les régimes successifs de Yaoundé phagocyter les anglophones du Cameroun. C'est le journal qui le dit. À la page 3, plus de détails et plus petites fenêtres du journal. Année scolaire 2020-2021. Le calendrier est donc connu. Après plus de six mois d'interruption, élèves et personnel ont repris le chemin de l'école. Ce lundi 5 octobre. Coronavirus des enfants sans enseignement. L'UNICEF s'inquiète des conséquences dans les décennies à venir de la déscolarisation liée aux mesures sanitaires. On reste dans le Covid cette fois du côté de l'Europe. L'histoire se répète. La nouvelle vague de contamination rappelle exactement ce que ce continent avait vécu avec la grippe espagnole il y a un siècle de cela aujourd'hui. Et puis régional 2020, le RDPC va gagnant. Le parti est déjà vainqueur dans plus de 58% de ses conscriptions, soit plus de 400 sièges sur 700 en compétition. Et puis LFPC fait qu'à faute ses mains des sommets de capituler. 24 présidents de club lui ont donné 48 heures pour abandonner le front ouvert contre la fédération. Et en rappelant qu'il a aussi sorti sa balle. Je crois que vous trouverez donc cela continue à la page 2 de la nouvelle exposition. Allez maintenant on s'intéresse à émergence, le quotidien. C'est pour ça que ça a eu une originale. Le RDPC d'Ether s'est retraité. Jimmy Evuna, Gilles Marcellin, Diaga, Zachary Pérevet, Samuel Minko, Samson Emanemann, entre autres dans les starting blocks. La page 5 a plus de détails. Et puis santé, les maladies cardiaques en évolution au Cameroun. La page 2 a plus de détails. Crédit. Le coût du crédit sur le marché monétaire croît de 1% en 12 mois. On reste maintenant avec de l'économie. Et c'est l'économie quotidienne qui nous dit à ça une. Ce matin, il nous présente l'exploitation forestière. Les communautés autochtones plaident pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Ils l'ont fait savoir lors de la consultation publique ouverte par l'Union Européenne et le Royaume-Uni pour la mise en forme de la législation sur la déforestation importée. En petite fenêtre journal, blanchiment d'argent. La BRC veut implémenter une solution informatique pour le traçage du flux financier. l'aviation civile, la CCAA met sur pied un système de réclamation en ligne. Événement. Le Rwanda va abriter le congrès mondial de la téléphonie. Ce sera en 2021. On ira, Rwanda ? Why not ? Avec plaisir. Donc, intégration de la tribune des communautés est en kiosque ce matin. Du prix de la France Libre. Brazzaville pour solder les comptes de la SEMAC. Et puis, paradoxe, comment le Cameroun finance sa pauvreté à la page. 11 de son édition en kiosque ce jour. Crise dite anglophone. La diaspora séparatiste divisée sur la rentrée scolaire. Et puis, salaire des maires, l'argent a une couleur. Nous dit le journal. Allez savoir ce que le journal veut par la dire. Tribune d'Afrique est en kiosque ce matin. Chambre de commerce, c'est l'objet de sa une. Une nouvelle dynamique en poste. Le bureau exécutif de cet organe consultatif récemment installé du côté de Douala est constitué des personnes qui ont de la compréhension des enjeux nécessaires pour relever les défis. La page 5 a plus de détails. Et vous retrouverez, bien sûr, à la page 3, l'éditorial de Faustin Jicam. Le colonel Bajek clashe sévèrement RFI. Pourquoi ? La page 6 et 7 a plus de détails. Et puis, les compétitions nationales peuvent recommencer. On le sait déjà depuis la note ministérielle. Congo-Brazzaville, Chantal Malion, candidate à l'élection présidentielle de mars 2021. On sort de cette revue de presse avec Écosanté auxiliaire de vie sociale. C'est l'objet de la une du journal. 50 étudiants formés pour l'aide à la personne fragilisée. Créé en 2012, le centre de formation des auxiliaires de vie sociale de Mimboman 2 à Yaoundé propose des formations comme substitut familial, gestion administrateur, gestionnaire administrateur, autant pour moi, ou encadreur des centres sociaux spécialisés, assistants d'éducation et comme dames de compagnie des personnes dépendantes. Le journal nous amène donc à la découverte du quotidien et du cadre de formation de ces experts chargés d'aller aider des personnes en difficulté, malades ou dépendantes, à accomplir donc des tâches et même des activités de la vie quotidienne. En année scolaire 2020-2021, la lutte contre la COVID-19 fait sa rentrée et détaille dans le journal. Fin de la revue de presse ce matin. Et c'est ça pour ce matin. Vous savez ce qu'il faut faire pour lire les détails de ces histoires. Vous pouvez aller à l'aise de 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 l'aise. C'est bon. C'est bon. Alors, lorsque vous avez des détails, nous aurons un peu plus. Nous aurons encore tout à l'aise de 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 l'aise. Vous ne pouvez pas s'envoyer, ok? Encore. en basse il ya on voilà martini en trouble so pour au 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 au